Fût une époque, se tromper n'avait pas beaucoup d'importance, on pouvait se rattraper. On est dans un temps où le droit à l'oubli, c'est une vraie bataille. L'oubli, en réalité, ça n'existe pas. Dans le domaine sonore, se tromper, ça a pas mal de conséquences. D'abord, ça peut vouloir dire des choses sur vous, qui ne sont pas ce que vous êtes, et qui ne sont même pas ce que vous vouliez dire. La deuxième chose, c'est que finalement, une fois on se trompe, une fois on se trompe moins, une fois on est relativement juste, on crée de la confusion. Or, la confusion, dans un contexte concurrentiel, c'est pas loin d'être le pire de ce que vous pouvez faire. Pour être compris, aimé, préféré, on a besoin d'avoir de la clarté. Et puis, se tromper, ça peut avoir une conséquence financière très simple, une conséquence que tout le monde peut comprendre. Si j'investis dans un mode de communication, si j'investis dans un film, si j'investis dans un événement où la musique joue un roll-up important, et je me trompe, et bien finalement, ma campagne publicitaire, mon événement, tout ce qui, à ce moment-là, utilisait le son, va se retrouver moins performant. Beaucoup moins performant. Et quand vous investissez 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions dans une campagne, et que le son vous fait perdre 10, 20, 30%, soit d'attention, soit d'engagement, vous pouvez mesurer assez facilement, le calcul est simple, sur l'argent que vous perdez. Et je ne parle pas simplement de la dilution de messages, qui en soi, est une perte de valeur. Sous-titrage ST' 501